Ou bien, il peut nous dire qu'il est en train de sortir, je ne sais pas. L'âge, c'est tout le monde, c'est tout le monde, c'est tout le monde, c'est tout le monde. Nous sommes en train de se faire. Mais, nous sommes en prison, c'est le plus dangereux. Je veux apporter, c'est que ce qu'on veut dire, c'est qu'il n'y a pas de sortir de la campagne. Voilà, il n'y a pas de sortir de la campagne. Parce que, il va y avoir premièrement la campagne. Parce que, quand on a cité la campagne, c'est l'injustice. Maintenant, les gens subirent l'injustice et l' asteroid. Ils ont juste un symbole de l'injustice. Les Emmazou sont le symbole de l'injustice. Ils sont paroles, ils ne se font pas de taille. Parce que, tu sais, Basiou, le moment, c'est tout le monde. Il s'agit de les enfants de ma mère. Elle a fait la même chose qu'il y a des enfants. Ils peuvent les voir, qu'il ne se trouve pas, qu'ils ne sont pas, qu'ils ne sont pas, qu'ils ne sont pas. Ils ne sont pas actifs, qu'ils ne sont pas polifiantes. il est en train de le faire on va le faire et si on le fait on va le faire et on va le faire il va le faire et on va le faire et on va le faire et on va le faire au programme on va le faire parce qu'il y a une lecture mais tant qu'il est en prison il va être le candidat de l'injustice il n'y a pas de débat politique il faut qu'il soit parce qu'il faut qu'il y ait une campagne il faut qu'il y ait une petite fille et qu'il y ait une fille et qu'il y ait une fille donc l'injustice que les gens qui ont subi a un candidat et je pense que les gens qui ont le fait ont un intérêt politiquement pour le faire on n'a pas de intérêt et ce que je dis c'est ce qu'on a dit c'est ce qu'on a dit c'est ce qu'on a dit et c'est ce qu'on a dit donc je pense qu'il n'y a pas de intérêt politiquement pour le faire et je pense qu'on est passifs c'est ce qu'on a dit parce que il n'y a pas de prison il n'y a pas d'erreur premièrement ce qu'on a dit c'est qu'on a dit c'est qu'on a dit c'est qu'on a dit c'est qu'il y a des centaines de leaders c'est des gens présidentiables qui peuvent battre la campagne pour Basiourou personne ne veut pas dire que c'est qu'on a dit c'est qu'on a dit c'est qu'on a dit il n'y a pas de travail donc pour moi il y a des candidats ils veulent parler donc je pense que pour tout le monde il faut savoir c'est important parce que les candidats ils veulent parler ce qu'on a dit c'est qu'on a dit mais le débat c'est l'injustice c'est l'injustice sénégalais le président je pense que ce qu'on a dit c'est que le président c'est qu'il n'y a pas d'injustice c'est qu'il n'y a pas d'injustice c'est l'injustice aujourd'hui mais la Sénégalaire il avait lavenue et les êtres les activités C'est ce que nous avons fait. Nous sommes tous les présidents de Falko. Il ne peut pas être le président, prendre un candidat, prendre des candidats, nous nous rappelerons que si Dieu nous parle, nous sommes les politiques et nous nous sommes les libertés. La liberté est forte. L'injustice, personne ne l'a pas fait. Parce que notre histoire, tout est une histoire. C'est ce qui nous a proposé. Nous sommes tous et qui ont eu quelque chose qui va nous faire mieux. D'autres ont des responsables. Nous avons des responsables de chacun. On reste en novembre. Nous avons toujours été mal. Nous avons toujours dit que les personnes s'ils aiment un totalement... On ne l'a pas fait à monde. Vous le savez, vous les saisz. Regarde tout ce que nous faisons. C'est ce qu'il a besoin, mais l'injustice va s'en charger. L'injustice va se prendre. Je pense que ce qui va nous mettre à l'élection c'est que les gens regardent comme son petit frère, comme son grand frère, comme son fils et ainsi de suite. Tout ce qui a l'injustice, ils veulent le faire. Ils veulent faire leur douleur, leur faire leur chalice. C'est ce que je pense. Si on est au pouvoir, si on veut gagner leur candidat, ils lui permettent de leur donner des chances. C'est-à-dire qu'on peut comparer le candidat au pouvoir avec le candidat à l'opposition. Nous le baser dans les programmes mais le thème de l'injustice est le thème de la campagne. Le thème de l'injustice est le thème de la campagne. Donc, nous devons faire un chantier pour le président. Mais le thème de l'injustice est le thème de l'injustice. C'est tout ce qui nous a fait. Dieu nous a fait un plaisir et nous avons fait le thème de l'injustice. Nous l'avons échoué par 2-2 jugements. C'est ça qui me les hommes et les hommes et ils ne font pas de fuites les 3 milliards ils font des choses qui font des choses qui font des choses qui peuvent les faire mais après on a trouvé ça il faut que les Sénégalais s'ils ne savent pas nous devons avoir des hommes qui ont le fait mais quand on a dit il y a un coup avant que les intérêts nous devons menacer qui a été qui a été je ne peux pas le dire parce que quand on a dit il faut que les intérêts nous devons menacer nous devons faire mais la réaction que le PDS a fait c'est-à-dire parce que les femmes nous devons parler même si c'est vrai c'est-à-dire que les intérêts ne sont pas les intérêts menacés mais si les intérêts menacés c'est-à-dire que les intérêts c'est-à-dire qu'ils étaient comme si ils avaient des résistances non en fait non non c'est-à-dire que les élections c'est-à-dire que les élections sont les politiques ce n'est pas seulement une élection il y a une animation l'espace politique nous avons un an, deux ans, trois ans nous avons animé l'espace politique ou elle a mis l'espace politique que nous nous sommes ce qu'on a mis des élections des gens qui ont animé pendant un an, deux ans l'espace politique ils sont dit un œuf ils se mettent à ce que nous avons des lois avec des parrainages et des parrainages élus c'est-à-dire que on s'est annoué pour avoir des signatures parce qu'il y a une chose qui est le parti démocratique sénégalais, le parti socialiste nous devons savoir que les partis ont un patrimoine, il y a beaucoup d'histoires au sénégal mais ce qui se passe au PDS c'est extrêmement dangereux et ça fait très mal on ne peut pas avoir le problème d'un parti et puis nous devons continuer à trouver la solution depuis 2004, j'ai été un excellent fils d'emprunt en attendant la maturation du vrai fils mais quand ce fils est devenu mature, Pape Diop a perdu la mairie de Dakar non parce que les gens disaient que si Pape Diop a gagné, il n'y a pas de maire Pape Diop a perdu. En 2012, nous disons que si il est président, c'est son fils qui est vice-président Gaï Benyafal Abdoulaye Wad. Au lieu que nous organiser Pape Diop, nous disons qu'on a pris le parti et qu'on a pris Karim. Karim a pris le parti, mais on va y aller, on va y aller, on va y aller on va y aller, on va y aller, on va y aller. En 2019, tu sais que toi, tu ne pouvais être candidat la générosité de Pape Diop, Ousmane Sonko a aujourd'hui. Tu sais qu'il peut y avoir quelque chose à sauver, laissez-le reculer quelqu'un d'autre. Tu sais ce que la stratégie de Pape Diop, nous avons pris le parti en 2024, quand on a pris le parti en 2024, en 2019, quand on a pris le parti en 2024, en 2019, quand on a pris le parti en Karim Wad, c'est très bien. Ils ont pris le parti. C'est une personne qui a pris le parti. Non, ils ont pris le parti en PDS, mais il n'a pas pris le parti. Il n'a pas pris le parti en France. C'est ce qui est très bien, c'est que quand on a pris le parti en Idriss Hessek, Macky Sall a gagné la base de Khalifa Sall. Parce que si tu as dit, tu as dit, ce que Macky Sall a gagné Dakar, c'est qu'on a pris le parti en 2024. Il y a beaucoup de Khalifa Sall. On a dit qu'en 2019, si Idriss Hessek a gagné, il a fait deux mandats. Mais si Macky Sall a gagné, en 2024, il a eu l'élection. Il vaut mieux que Macky Sall a gagné, que Idriss Hessek a gagné. À partir de ce moment, il a eu ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire que tu as aimé, quand tu as aimé toi, ce que tu as note, tu as aimé. C'est-à-dire que le PDS et le Khalifa, nous sommes dans le Sénégal, ils ont eu l'intérêt à ce que Macky Sall a gagné en 2024. Parce que si tu as regardé, les électorats, l'électorat Dakar, comme Macky Sall a gagné, il ne devait pas être contre la mairie. Il ne devait pas appeler un candidat au pouvoir. C'est-à-dire que beaucoup d'Ousmane Sall a gagné en Dakar. C'est-à-dire que ce qu'on a fait en 2024, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une stratégie. Or, Ousmane Sall a gagné. Mais le malheur est qu'un parti comme le PDS, il n'y a pas eu l'élection en 2019, il n'y a pas eu l'élection en 2024, mais après, il n'y a pas eu l'élection en 2024. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu le problème d'un parti. Et puis, les gens du parti n'ont pas eu la solution. Parce que le PDS, nous n'allons pas l'élection. Mais ce qu'on a eu cette année, si on a eu l'élection en 2024, le PDS va disparaître. Donc, il n'y a pas eu l'avenir politiquement. C'est-à-dire que nous ne sommes pas les autres. Parce que moi je dis souvent, quand tu dis l'histoire de l'Histoire d'Ibrahim et Ismaël, c'est qu'ils ont été en train de m'étonner. Nous avons vu que Dieu la soit en train de faire des enfants. Mais je vais au-delà de ça. J'ai dit qu'il n'y avait pas eu l'élection en tant que Dieu. C'était le test. Est-ce que tu ne penses pas que tu as dit que tu as puissé tes enfants ou est-ce que tu es pour tes enfants ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu l'élection en tant que Dieu. Tout à fait. Mais le fait que... Mais un parti, personne ne l'a pas fait. Et puis, je l'ai dit, c'est qu'on va faire des PDS. Les PDS ne savent pas disparaître. Parce que je vois des gens sur PDS, on va parler de tous les PDS. Il y a des PDS. Parce que moi, je sais qui est le changement de 2003. En 2003, j'ai dit à mon frère, c'est qu'il n'y a pas eu l'élection. Parce que tu as dit, c'est qu'il n'y a pas eu l'élection, c'est qu'il n'y a pas eu l'élection. Mais je ne sais pas qu'il n'y a pas eu l'élection. C'est dit.